Hello, c'est Mr Freeze ! Donc on va continuer Non Ah putain j'ai eu trop peur J'avais plus compliqué On va continuer FF5 Donc On en était devant le temple du vent Donc c'est parti, la musique est sympa La musique du temple du vent Surtout allez pas le chercher hein Ah oui du coup on a Faris J'ai oublié de l'équiper On va mettre son casque Bon là Il est assez équipé pardon Nananana Alors là bah on peut Bon ça c'est lot de jouance C'est un truc de ouf Donc il me donne sa potion Et puis on s'en fout C'est genre mais la porte est à 2 mètres les gens arrêtez vous connaissez ? D'où ils peuvent pas s'enfuir en psy Y'a même pas de combats ici Euh voilà On tombe Dans le coffre A partir d'ici y'a des combats hein Et devinez comment on fait les combats ? Comme ça Alors là vous voyez Go the belly punch Y'avait une petite euh Un petit cube devant Enfin un losange je vais dire Euh devant le nom de l'attaque Ça en fait ça veut simplement dire Qu'on peut la prendre Donc avec un job du jeu On va pas sauvegarder parce qu'on s'en tape Euh On va à la droite je crois que c'est à droite en premier Bon on va voir vite de toute façon On va rester à droite Un cast en plus Sauf que tout le monde en a déjà un Donc ça sert à rien On va le revendre plus tard Donc le temple est pas extrêmement long hein Là vous voyez bah ça c'est le boss Ça sert vite expédié Alors faut faire quand même gaffe Parce que Moi non en tout cas C'est pour ça que les ennemis étaient plus forts que ça dans mes souvenirs Bon On va d'abord aller là Putain je les ai même pas soignés Bah si je les ai soignés en bas On monte vite de niveau en fait Bon ça ça sert à rien On monte vite de niveau Parce qu'on a un niveau dégueulasse en fait Ouais on est niveau 3-4 J'espère que ça suffire pour le boss hein On verra On va mettre une clé mort à quelqu'un d'autre Qu'est-ce qui a le plus d'attaque là ? 7 15 14 avec une dog Bon c'est elle qui a le moins d'attaque Donc on va lui mettre hop Où est-ce que c'est le dog ? Non c'est moins bien Euh bon bah go Go pour le boss hein On va pas le faire en mode auto celui-là Il joue de toute beauté 8 mètres d'envergure Alors, attaquer Faut faire gaffe à notre vie Il met ce monbrouin Faut pas de faire ça La musique de base c'est sympa Merde 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 non NOOOON Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Ha le con Bon, je vous déconseille de le faire en mode auto celui-là Là s'il fait l'attaque de zone je crève Ha ha non j'y crois pas Ha le con Bon bah là c'est le monde se soigner normalement Je me rappelais plus qu'il faisait ça On va comme Je vais la queue de phoenix à l'autre Oh putain Il est nul hein le boss C'est moi qui fais de la merde Non bah bon Je donne la queue de phoenix pour l'XP quand même Je ferai peut-être de l'XP hors vidéo à certains moments du jeu Je serai même un peu obligé d'ailleurs Euuuh Oula Comment va-t-on à ce coffre ? Oh les cons Bon ça va Toujours des dégâts dégueulasses QUOI ? Et what the f- Oh putain D'accord Alors c'est ça leur mode auto Waouh super Putain de merde quoi En fait le mode auto Vu que j'ai le truc vous savez en Qui mémorise les actions Et bah le mode auto ça refait la même action que la dernière fois Je croyais que ça faisait l'attaque tout le temps non ? Et du coup bah super j'ai une potion et... Une queue de phoenix en moi putain Ah les cons Bon comment on y va à ce coffre à la con là ? Ah c'est pas possible Ah non ! Il y a forcément une sortie là Ah je suis dégoûté pour le coffre là Euh pour le... C'est ce que je raconte Je suis dégoûté pour la queue de phoenix Autant la potion on s'en fout un peu Tiens d'ailleurs on va en utiliser une potion Hop 50 PV la potion Mais... D'accord ! Je cherchais en fait depuis tout à l'heure un placage secret mais il y en a pas en fait Enfin il y en a un mais il était juste devant Pourtant il me semblait avoir essayé devant Je cherche trop compliqué des fois Bon Un bâton Donc pour l'instant ça sert à rien mais après il y aurait certaines classes qui peuvent équiper que certains équipements donc... Voilà Voilà D'ailleurs si je fais objet Bâton Est-ce qu'on peut avoir les stats ? Classe pour en s'équiper Freelance Ah ils mettent pas les classes qu'on a pas encore je pense Parce que là Freelance c'est la classe de base en fait Donc voilà donc la salle du cristal Enfin des morceaux de cristaux De cristal Une morceaux de cristaux Alors ça c'est les autres cristaux Est-ce qu'on peut avoir? Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... ... ... C'est plus clair qu'il ait pas de visage, fin, qu'il te masque. Merde. Bon bah, il est avec nous alors. Et là... Le moment où le gameplay va devenir trop bien. Alors, nouvelle classe, paladin, moine, mage bleu, voleur, mage noir, mage blanc. Sortie de secoue. Succès déverrouillé, comment ? Je sais pas, bizarre. Et l'icône c'est un crystal. Voilà, ça nous fait 3 succès pour l'instant. Alors, que sont les classes ? Voilà, bon ils ont du... En gros, on a un nouvel écran, classe là. Job. Job ça en anglais avec classe. Donc en gros, on gagne des points de compétence maintenant. On gagne des niveaux de classe qui nous permettent de débloquer de compétence passive. Qu'on peut mettre à n'importe quelle classe. Je vais vous donner les exemples plus tard. Voilà, là il y aura les compétence. On pourra les mettre. Voilà. Oh, c'est marrant ça. Bercer qu'un mage blanc, il pourra plus se servir de mage. Oui, forcément. Éviter d'être con en gros quoi. Bref, je vais vous montrer ça. Non. On va sortir d'abord. Oui, 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 oui. On va le rire de Kafka un peu. Alors. On va se soigner. Pardon. On partait d'ici maintenant, arrêtez de vous plaire. Alors. Donc. Bah non, attendez. Je vais juste la terre du temple du vent et puis je vous montre. Voilà. Bah je vais découvoir en même temps que vous en pitch parce que je sais pas comment il fait l'écran. Alors. Ah ouais d'accord. Il y a une petite icône, c'est sympa. Donc voilà, on a débloqué six nouvelles classes. Donc le paladin, en gros c'est un tank. Qui défend quoi. Pour ceux qui jouent MMO. Le moine, bah c'est... Il est à poil. Il a des trucs comme attaque double ou des trucs comme ça il me semble. À apprendre. Le voleur, bah pour voler. Les sprinter, oui. Je dois oublier qu'on peut sprinter avec lui. L'éclair, bah c'est des mages blancs. Donc magie de soins, c'est magie de dégâts bien sûr. Les mages bleus, ils apprennent les attaques des ennemis. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre Bairds en paladin. Donc ça c'est sa truc de base. Et ça c'est la condense qu'on peut lui mettre en plus. Bah faut monter le niveau de classe pour en avoir. Voilà, et puis mettre les trucs en fonction. Ouais mais attendez, c'est chiant ça. L, je la verrai bien en mages blancs. Je verrai bien Galuf en... Putain mais c'est chiant parce que du coup ils font optimiser à chaque fois. Attendez, on va changer un truc. Voilà. Est-ce que ça me fait chier ça ou pas ? L, je la verrai bien en mages blanc. En tout cas je dis elle, putain. Lui ! Euh... Ouais mais du coup... En fait quoi qu'on fasse ça nous remet sur le truc d'équipement. On peut pas changer la classe d'un perso puis de l'autre sans passer par la case équipement. Bon. Tant pis. Bon et puis on voit quels équipements ils peuvent porter. Quelles armes ils peuvent porter. Est-ce qu'il voudrait dire... Non non il y a les armures aussi ou pas là ? Non ? C'est bizarre ? Bon. Donc lui on peut le mettre en mages bleus, en moines. Il est mis en moines aussi. Et... Le voleur c'est sympa mais... Allez. Moines. Donc lui ça compte en spécial ce qu'il peut frapper tous les ennemis d'un coup. Voilà voilà. On va l'optimiser. Voilà on a tout optimisé. Donc là vous voyez maintenant... Euh... On a un niveau 0... 0 sur 10. Donc on va monter de niveau. Gagner des compétences. Selon la classe qu'on a. Et selon les compétences du coup... On pourra les équiper aux autres classes. On peut équiper n'importe quelle compétence de n'importe quelle classe à n'importe quelle autre classe. Donc il aura toujours la classe du perso... Enfin la... Il aura toujours la compétence de la classe active. Plus une compétence d'une autre classe qu'on pourra rajouter. Sauf un job qui est génial. C'est le job de base en fait. C'est con mais c'est le meilleur. Quand on a tout c'est le meilleur en fait. C'est lui. Parce qu'en fait il peut équiper 2 compétences. Et donc... Il peut faire des combos assez sympa quoi. Euh... Bon. Je vais remettre sa classe quand même. Non. Euh... Paladin. Voilà. Optimiser. Parfait. On va pouvoir tourner là. Bon l'autre il retourne puis on se c'est comme d'hab. Euh... Hop 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 hop. Eh mais j'avais oublié ça là-dedans. Nan mais pourquoi je fais ça ma putain. Je viens de me soigner exprès et... Pour pas payer et je paye. Je joue trop vite. Je crois que je t'aime pas aller dans l'auberge la première fois. De toute façon y'a rien à part... C'est qui celui-là ? Ah d'accord. Voilà. Pas besoin pour l'instant. Euh... Je vais peut-être me faire un... Un mage quand même. Un voleur en attendant. Parce que... C'est cool. C'est bien voleur ça. Quand ça lui va pas. Parce que voleur on peut... On peut sprinter comme ça. Putain mais aucune différence. Oh c'est léger hein quand même. Par contre c'est bien on appuie juste une fois sur la touche. Et puis ça met à courir ou pas quoi. Donc de toute façon là on a pas grand chose à faire. Bah on a de l'argent je pense. Ouais pfff. Pas top hein. Bah on va... On va acheter des magies. Les équipements ça devrait aller. Braser. Braser. Glasser. Flour. L'acheter d'argent. Vendre un casque. Est-ce que je vends une clé main ? Ouais je vends une clé main. Pour acheter soin. Donc ça c'est pour voir euh... C'est scan en gros. Ça c'est pour enlever le poison. Surtout pour le soin qui nous intéresse. Alors. Et puis on va retourner voir l'autre là. On peut plus voir. Rires. Ce qui est marrant c'est qu'on a 4 persos et y'a 4 lits. Comme par hasard. Rires à foutre. Moi j'm'allais pas 3h du mat. J'suis un bonhomme. On va un peu le passer de... De birds. On va voir qu'il dort pas. Donc ça c'est un dialogue que je contrôle pas. Ça passe tout seul les dialogues. On va le voir par morceaux sont passés. Il pouvait pas penser à ça dans son lit non. Non. Il fallait qu'ils sortent. Ça se fait un peu vieux pervers mais bon. Ah c'est pour ça qu'il avait besoin de l'air. Il faut de notre gueule là en fait. J't'inquiète pour elle. Mais maintenant que je sais que tes parents sont morts j'suis plus inquiet. Cherche le rapport. Bon. C'est cool c'est cool. Tiens c'est marrant la fenêtre on voit le dehors. En fait non c'est un tableau. Bon alors euh... Oui messieurs. On retourne ici. Je sais pas si je laisse en voleur là. Capitaine. Capitaine. Tiens un pendrefuge. Je vais bien y retourner comme un connache. He he. Heureusement qu'ils en ont parlé. Voilà donc Faris fait ses adieux à ses hommes. Que le vent vous protège il y a plus de vent enfoiré. Alors. On va retourner refuge. Je pense que j'ai oublié. Ah. C'est trop long. J'crois des sauvegardés là. Tant pis il avait de la voiture un peu plus longtemps. C'est un peu comme les phares de Golden Sense là. C'est un peu comme les phares de Golden Sense là. au sole de... Alemant ? Sous-titrage ST' 501 ... ... Du coup je vais m'arrêter là... ... C'est où la caverne des pirates ? ... 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